Radio Cité Genève Cité Culture Gilles Soulac Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans ce magazine consacré à la culture avec un concours, concours artistique inter-EMS proposé par l'association Art et Terroir qui vient tout juste d'aboutir. Il s'intitule « Nos incroyables retraités » et chacun des 7EMS en lice a créé une œuvre sur le thème « Un instant de bonheur ». Quel beau programme ! Les 7 œuvres seront présentées sur la page Facebook d'Emma Art et Terroir. Chacun a pu voter pendant ces dernières semaines par un gemme. Vous savez tous comment cela fonctionne pour élire la plus belle œuvre. L'œuvre qui a accumulé le plus de gemmes a reçu jeudi dernier le premier prix et nous sommes allés dans l'EMS Châtelaine, lauréate 2021. 28 participants tout de même dans ce seul établissement pour un tableau multicolore alliant le collage, la peinture et la poésie. Et pour commencer, on écoute Louis, l'un des résidents de l'EMS Châtelaine, revenir sur ce concours artistique auquel il a participé bien sûr. C'était très bien, très enrichissant et puis ça nous fait plaisir de voir ce beau panneau. Alors un panneau, alors comment est venue l'idée déjà ? On a une petite équipe, on appelle ça le plaisir des mots. Et puis avec ce plaisir des mots, chacun doit trouver une phrase et puis alors on doit trouver une phrase qui correspondait avec l'instant du bonheur. Voilà, on a tous trouvé une petite phrase ensemble, chacun la sienne et puis voilà. Alors ça ce sont les mots et puis après il y a l'aspect artistique, c'est-à-dire que tout à coup chaque lettre a pris une forme, on a mis des fleurs, on a utilisé donc après des collages. Alors ça c'est beaucoup l'animatrice qui fait parce qu'elle a beaucoup, beaucoup de goût. Mais elle nous donne des idées, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce coin là. Voilà. Vous êtes artiste vous à la base ? Non, pas du tout. Et alors d'avoir participé à un concours artistique, ça donne quoi comme peut-être une liberté ? Ça fait plaisir, ça fait très très plaisir, oui. Et entre vous avec les résidents, parce que vous étiez 28 à participer. Oui, en même temps ça nous unit, puis ça met une ambiance entre nous. On découvre des choses très chaleureuses, c'est formidable parce qu'on se connaît, on se croise comme ça et tout d'un coup, tiens, on se trouve ensemble pour faire ensemble quelque chose. C'est formidable. En tout cas, moi, ça m'a donné beaucoup de satisfaction de faire ça. Ça veut dire que l'année prochaine, vous allez reparticiper à ce concours artistique ? On va repartir avec bon cœur, oui. Voilà. Voilà pour Louis, l'un des participants de cette EMS Châtelaine, participant donc. Et pendant cette séance de remise des prix artistiques avec un réterroir, Marc Baggiano, le cofondateur de l'association, remet le prix à Châtelaine. Cela donne cela. Voilà, donc vous êtes officiellement les gagnants du premier concours inter-EMS. Marc Baggiano, que l'on retrouve d'ailleurs pour nous expliquer cette remise de prix et surtout ce concours participatif auprès des EMS. Oui, alors là, aujourd'hui, c'est la remise du prix aux vainqueurs, sur les sept EMS qui ont participé à ce premier concours artistique inter-EMS, nos incroyables retraités, où le thème, c'était un instant de bonheur. Donc voilà, là, Châtelaine a remporté, a eu beaucoup de likes, parce que c'était par votation, c'était les likes. On a recensé à peu près 1500 participations likes sur les sept oeuvres. Donc ça a eu un bel engouement. Un bel engouement et toute la famille. Alors là, on entend, c'est des préparatifs, parce qu'on est vraiment à quelques instants de votre présentation à vous. Parce que les familles aussi ont participé, ont voulu jouer pour montrer les oeuvres du grand-père ou du papa ou de la maman. Oui, alors les résidents, les familles, même les personnes qui travaillent ici ont fait marcher leurs amis, leurs familles, leurs réseaux. Et c'est pour ça qu'eux, ils ont réussi à avoir beaucoup de likes, parce qu'il y a eu une belle dynamique chez eux, où ils ont beaucoup partagé pour que les gens puissent participer aux votations. On va vous laisser y aller, parce qu'on aura bien sûr aussi, il y a une performance, on aura l'un des intervenants. Alors on est en train de coller au mur une présentation. Les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais voilà, on est en train de se passer quelque chose. Alors justement, ils ont déplacé l'oeuvre qu'ils ont faite pour le concours, parce qu'elle était dans le couloir un peu plus loin. Et là, pour que ça ait du sens, là où la performance va avoir lieu, ils ont déplacé la grande oeuvre qui a été réalisée par 28 résidents. 28 ? 28 résidents qui ont participé sur cette grande oeuvre, c'est une très grande oeuvre. Juste pour la Châtelaine, juste pour ici ? Juste pour la Châtelaine, tout à fait. Donc voilà, ils ont déplacé l'oeuvre, comme ça elle sera bien en évidence. Et puis devant, il y aura la joueuse de piano, Katia, qui va chanter aussi. Et l'artiste peinte, David, qui va lui faire une performance live de peinture. Vous souriez parce que l'art dans les EMS, ça marche ? Bah, oui. Alors oui, on était vraiment content par rapport à ce projet, parce qu'il a eu vraiment un bel engouement. Et on a eu des beaux témoignages. Parce que la semaine dernière, on a restitué les 6 attestations aux EMS qui n'ont pas remporté le prix. Et on a eu la chance, à chaque fois on avait organisé, qu'on puisse voir les résidents qui ont participé à chaque oeuvre. Et on a eu des magnifiques témoignages. Donc on voit que ce projet a vraiment pu aux personnes qui travaillent ici, les responsables d'animation, et aux résidents. Et aux familles aussi. En fait, à tout le monde. Voilà. C'était Marc Bagiano, cofondateur d'art et terroir. Puis nous allons à la rencontre de Laura Greter. Elle est responsable animation à l'EMS Chatelaine. Elle nous explique comment elle a reçu puis participé avec les résidents à ce concours artistique. Emma Réterroir m'a contactée par téléphone pour me parler du projet. J'en ai de suite parlé avec l'équipe. Il y avait déjà un grand intérêt de l'équipe animation. Et par la suite, tous les animateurs ont parlé aux résidents de leur étage. Parce que chaque animateur est référente en étage. Ils en ont parlé lors de comités de résidents pour savoir s'il y avait un intérêt. Et oui, il y avait. Donc on a décidé de mettre ça en place avec eux. Et on trouve que c'est un magnifique projet. Une belle expérience parce que cela permet aussi autour d'un projet. Alors vous avez l'habitude parce qu'il y a plein, on imagine, d'animations et de propositions tout au long de l'année. Qui permet de rassembler. Là, ça a joué de quelle manière ? Parce que c'est assez original aussi, autour d'une œuvre, en tout cas autour d'une proposition. En plus, main libre entre guillemets. Comment ça s'est... Quels liens se sont créés ou comment ça s'est mis en place ? Parce que c'est un peu une interaction entre vous et les résidents. Bien sûr, on leur a d'abord demandé pour eux qu'est-ce qu'était un instant de bonheur. Et ce qui est vraiment ressorti, c'était la famille. Donc après en équipe, on s'est dit, ben voilà, avec les lettres, les différentes lettres du mot famille, de proposer différentes activités créatives et voilà. Et voilà, et après il faut voter. Alors là aussi, ça devait être aussi une histoire. On imagine que tout le monde a dû parler à sa famille, du vote, etc. C'est aussi original parce que c'est pas commun. En général, ça reste dans la maison de retraite. Là, on imagine peut-être les enfants, les petits-enfants qui se sont intéressés à cela aussi. Parce que c'est tout à coup la personne d'un certain âge qui de nouveau se met un peu en scène. C'est peut-être un peu ce qui existe de moins en moins à un certain âge. Oui, tout à fait. Il y a eu énormément de votes, même de la part de résidents. On a un résident qui a Facebook, qui a voté. On a fait appel aux familles également, aux collaborateurs qui ont également partagé la photo sur les réseaux sociaux. Et grâce à tous ces votes, ça a pu permettre cette belle après-midi musicale et créative en tout cas. C'était Laura Greter, responsable d'animation de l'EMS Châtelaine. Pour terminer cette soirée festive, qui a allié d'ailleurs performances picturales et musicales jeudi dernier, Sabine Baggiano, cofondatrice d'Arrêtez-Revoir, revient sur la création de cette idée d'un concours artistique avec des EMS. Ça remonte maintenant à plusieurs mois, je dirais même une année, où on voulait mettre à l'honneur les seniors, les personnes âgées, et plus particulièrement dans les EMS, montrer aussi ce qu'est vraiment la vie dans les EMS, parce que je pense qu'on se fait souvent des fausses idées, ou des idées beaucoup trop restreintes, des idées souvent négatives. Et nous, on avait vraiment envie de montrer le côté positif, surtout dans cette période de Covid, où on avait tendance à dire attention, on avait besoin de mettre en avant les seniors dans les EMS, et montrer quelque chose de positif, et c'est ce qu'on a pu vraiment voir à travers maintenant presque deux mois, ou un mois et demi qu'on a commencé ce projet, à travers les capsules qu'on a pu faire dans chacune des EMS. C'était vraiment des beaux messages, des seniors absolument enthousiastes, des réalisations artistiques super, donc voilà, des beaux messages. Donc Paris réussit, c'est réussi parce qu'en plus la remise de prix, ça veut dire qu'il risque d'y avoir une deuxième édition, alors peut-être avec d'autres EMS ? Alors exactement, Paris réussit, en tout cas une super première édition, et on a vraiment envie de renouveler ce concept, pourquoi pas, chaque année, une fois par année, on aimerait beaucoup. Donc avec les EMS qui ont participé cette année, s'ils veulent participer à nouveau, et bien entendu des nouvelles EMS. Alors il y a aussi une collaboration entre vous, l'association, il y a le projet, il y a l'idée, et puis après les animateurs et les animatrices, parce qu'on le sent, c'est eux aussi qui portent, qui apportent, et qui proposent aussi à leurs résidents, ça a fonctionné correctement aussi dans ce sens-là ? Il y a eu un bon feeling, une bonne relation avec une dizaine d'animateurs et d'animatrices ? Alors les animateurs dans les EMS, ils sont plusieurs à travailler dans ces 7 EMS, et oui, ça a très bien fonctionné, alors c'est vrai qu'au tout début, parce qu'ils ont des plannings chargés, il faut dire, les résidents sont bien occupés, il y a un tas d'activités, on a eu plusieurs fois l'occasion de voir leur programme de la semaine, c'est bien rempli, ils n'ont pas le temps de s'ennuyer. Alors c'est vrai qu'après, au début, c'était un petit peu comment on va pouvoir caser ce projet, et finalement, ça a roulé super, voilà, donc on a pu grever ce projet à l'intérieur de leur programme. Et depuis le 5 juillet, c'est maintenant place à l'expo itinérante, donc chaque semaine, les 7 œuvres seront réunies dans chacune des EMS, voilà, tour de rôle. C'était Sabine Baggiano, cofondatrice de l'association Art et Terroir. Précédemment, Laura Gretais, responsable d'animation EMS Châtelaine. Marc Baggiano, cofondateur de EMA et Louis, un des résidents de l'EMS Châtelaine. Vous pouvez retrouver sur la page Facebook d'Art et Terroir les œuvres, bien sûr, qui ont participé, enfin en tout cas les résidents qui ont proposé ces œuvres, et les images de cette soirée de remise des prix de la semaine dernière. Un projet qui est en collaboration avec la chaîne TV Canal 29, et vous pourrez retrouver d'ailleurs des petites capsules vidéo de grande qualité sur le parcours de ce concours sur www.canal29.ch. Sous-titrage Société Radio-Canada